bonjour à tous et à toutes je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager une nouvelle vidéo que vous avez beaucoup réclamé et aujourd'hui je vais vous parler des animaux de nos animaux de compagnie qu'est ce qui leur arrive quand ils nous quittent qu'est ce qui leur arrive quand ils passent de l'autre côté même si ce n'est pas de l'autre côté puisque nous faisons tous partie d'un tout je vais développer ce sujet assez profondément tenter de répondre à vos questions nombreuses avant tout ben je me présente je m'appelle josine jalochat pour tous ceux qui me demandent comment me joindre toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous cliquez sur le petit plus je voudrais aussi remercier la personne qui a posté la photo sur internet que j'ai utilisé pour la vignette de ma présentation de vidéo merci à elle à lui je ne sais pas je reprécise que je ne détiens aucune vérité regardez cette vidéo si elle vous fait du bien sinon zapper je ne partage que mes expériences et aujourd'hui je vais en partager trois trois histoires aujourd'hui on est la sainte alice et on va partager des merveilles vous m'avez demandé est ce que les animaux ont une âme où est ce qu'ils vont après que leur corps soit mort est ce qu'ils sont encore là est ce qu'ils vont bien est ce qu'ils reviennent et à toutes ces questions je réponds oui de nouveau dans ma vérité et mon expérience je vais vous raconter trois histoires qui je pense vont beaucoup vous éclairer et répondre à énormément de questions il y aura une de mes expériences avec les dauphins une expérience avec les chats une expérience avec les chiens tout ce qui va être transmis concerne tous les animaux de compagnie avec qui vous avez eu ce lien particulier ce lien d'amour ce lien de présence ce lien de soutien cette gentillesse dans l'instant permanente de comment ils ont pu vous accueillir comment ils ont pu vous guider comment ils ont pu vous soutenir comment ils vous ont aimé ça concerne tous les animaux ça peut aller de la petite souris au hamster que vous avez pu avoir le cheval le chat le chien l'âne la chèvre la poule beaucoup ont vécu des expériences intenses de reliance avec leur animal de compagnie on s'en fout de quel type d'animal c'est la conscience est dans tout ce qui a été créé nous venons tous de la conscience les animaux les plantes les minéraux tout vient de la conscience et certains viennent croise notre route pour rappeler cette conscience en nous comment peut-on savoir si notre animal de compagnie notre chat notre chien notre cheval notre âne va bien s'il est là s'il est revenu on peut avoir beaucoup de signes on peut avoir après leur départ cette sensation qu'ils sont toujours là dans la maison comme si on les avait senti passé comme si on avait vu une ombre de leur taille passer derrière le meuble de la cuisine tourner autour de la table être assis l'impression qu'ils sont encore là on peut avoir la sensation que ils sont couché dans le fauteuil là où ils se mettaient habituellement et puis on regarde mieux et on voit rien quand je dis on regarde mieux c'est la raison qui regarde et la raison ne peut pas avoir ça seul le coeur seul le troisième oeil seul l'amour on peut entendre des bruit des bruits qui étaient spécifiques à nos animaux de compagnie par exemple s'il s'agit d'un chat qui est parti de l'autre côté on peut entendre le bruit de la clochette qu'il avait accroché à son collier on peut entendre le bruit que faisait le collier du chien quand il s'ébrouait quand il se secouait on peut entendre les ondes sur le parquet sur le carrelage on peut entendre un ronflement comme quand notre chien dormait profondément on peut avoir l'impression que quelque chose a gratté à la porte que la châtière vient de bouger et parfois on regardera et on verra qu'elle balance mais on n'a plus de chats et les chats du voisin du quartier ne viennent pas chez nous on peut avoir la sensation d'une chaleur à nos côtés là où on avait l'habitude de s'asseoir avec notre animal de compagnie on peut sentir cette présence bien là on peut entendre le bruit du lappement de l'eau dans la gamelle même si la gamelle n'est plus là on peut entendre les aboiement typique moi j'avais une chienne par exemple qui était très très calme très douce mais qui aboyait quand les camions poubelle passait uniquement quand le camion poubelle passait et quand le camion poubelle passe je l'entends aboyer encore alors comprenez moi bien je ne fais pas attention que c'est le jour des poubelles et quand les poubelles passent je me dis tiens je vais non j'entends aboyer et puis je me fixe je sens que c'est elle et puis je réalise que c'est le jour des poubelles et que les éboueurs sont en train de passer on peut les sentir quand on est en promenade pour les chevaux les ânes là où on allait dans le pré où ils étaient là où on allait se promener avec eux mais on peut les sentir ailleurs aussi on peut avoir ce poids sur le lit là où le chat venait se coucher et d'ailleurs on peut arriver dans sa chambre et voir comme si quelque chose s'était couché là et la couette est un peu renfoncé tout ça c'est une partie des signes que l'on peut recevoir on peut recevoir des messages vocaux il vient nous dire des choses on peut les ressentir on peut les percevoir les entre apercevoir tout est possible ce sont aussi des voyageurs qui viennent qui repartent qui peuvent être des voyageurs qui nous ont accompagné beaucoup de fois dans beaucoup de vies différentes et qui reviennent fidèles à leurs maîtres ils peuvent faire partie comme de notre famille d'âmes tout est possible ils peuvent nous protéger nous alerter en cas de danger comme il leur effet de leur vivant voilà alors je vais vous raconter trois histoires trois de mes expériences installez vous prenez le pop corn la séance va commencer je ne sais pas le temps que durera cette vidéo elle durera ce qu'elle doit durer vous la regarderez jusqu'où vous avez envie de la regarder je partagerai une histoire de dauphin une histoire de chat une histoire de chien il ya très longtemps j'étais vraiment paumé vraiment toute seule vraiment largué j'ai à cette époque là à 33 ans ma mère vient de mourir c'était la dernière personne vivante de ma lignée j'ai pas de mec j'ai pas de boulot je suis largué je suis malheureuse je suis malheureuse je suis seule je galère j'ai pas un bal je suis en pute et je décide à ce moment là avec mes petits moyens de m'inscrire à une formation pour dégager la colère j'en avais beaucoup 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 j'ai rencontré une dame qui partait faire une retraite à malte avec un groupe de femmes pour travailler spécifiquement sur la féminité la colère la mère la colère sur la mère énorme chez moi énorme et puis je pars faire cette retraite magnifique vraiment qui m'a beaucoup soutenu beaucoup aidé on passait la plupart du temps dans des grottes et les grottes à malte c'est vraiment des endroits qui sont sous la terre c'est à dire que ça ressemble à une petite butte un petit terrier de lapin et puis quand on rentre dedans dans la terre dans la mer il ya cette cavité cette caverne où on allait travailler méditer faire plein de choses et je passe un séjour magnifique où j'apprends beaucoup beaucoup de choses sur moi sur ma colère sur la taille qu'elle avait en moi et en revenant de malte on prend l'avion pour rentrer tout le groupe et je suis fumeuse à l'époque et du coup j'ai envie d'une clope quoi et c'est encore l'époque où on pouvait aller fumer à l'arrière de l'avion donc je me lève mais je venais de commencer un film sur l'écran comédie romantique je sais plus quoi que j'avais vraiment envie de voir et je vais au fond de l'avion et je m'assieds à côté d'une dame et j'entends enlève tes écouteurs arrête de regarder ce film et parle avec elle mais j'aime vraiment bien mon film moi je veux savoir ce qui va lui arriver si votre amoureux comment ça va se passer bla 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 tout ça est vraiment ça insiste josine enlève tes écouteurs et parle avec la jeune femme qui est assise à côté de toi alors évidemment je lui avais demandé si cela dérangeait pas que je vienne parce qu'elle n'avait pas du tout une tête de fumeuse plutôt baba cool très coloré comme ça vraiment ça j'obéis j'enlève mes écouteurs et quand je la regarde parce que je l'avais pas vu en lui demandant je peux m'asseoir à côté de vous j'avais senti quelque chose mais je suis dans mon film je suis dans je veux voir le reste je veux voir ça et je la regarde et je vois qu'elle a dans ses yeux une lumière que moi je n'ai pas ça c'est certain mais que je veux ce qu'elle a dans ses yeux la lumière là moi je veux la même chez moi et du coup je lui parle et elle me raconte qu'elle revient d'un endroit dans le désert du sinai un village qui s'appelle noeba où elle vient d'aller nager avec des dauphins et moi ça fait cling 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 oui 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 on papote le reste du trajet ensemble on découvre qu'on habite dans bruxelles toutes les deux genre à 500 mètres l'une de l'autre et elle me dit mais viens chez moi je te donnerai tous les renseignements parce que c'est sûr qu'il fallait que j'y aille le plus vite possible c'est l'époque où on voyait un jet pour peu et eu on pouvait vivre pour rien en tout cas moi avec mon petit sac à dos je pouvais dormir par terre dans des conditions minimum et je décide de partir à noeba je veux pas vous raconter tout le voyage je vais vous raconter ma rencontre avec le dauphin qui vit là qui vivait là qui s'appelait olin une femelle et surtout ma rencontre avec son fils si on peut dire ça pour des animaux qui s'appelait ramadan j'ai vécu beaucoup de choses dans ce village puisque c'est un village de sourds et muets parce qu'il a eu énormément de consanguinité et quand je suis arrivé il parlait en langue des signes que j'ai appris en un jour et demi ne me demandez pas pourquoi tous les touristes qui venaient me demandait depuis combien de mois j'étais là et j'étais là depuis trois jours et c'était naturel et la première chose qu'un des bédouins qui vivait là m'a demandé c'est pourquoi tu n'es pas toi aïe aïe ça fait mal ça j'étais là avec mes petits cheveux blond décoloré mon petit truc naturel et lui il me parle depuis dix minutes et me dit mais pourquoi t'es pas toi et donc ils m'avaient tous surnommé le mouton blanc pour une fois j'étais plus le mouton noir c'était super je rencontre olin le lendemain avec lui je rentre dans l'eau avec mon ego à ou démesuré ou ben josine elle est sûre que elle les dauphins facile moi je vais rentrer dans l'eau elle va venir tout de suite près de moi elle va m'aimer elle va me caresser ça c'est ce que je croyais et puis je rentre dans l'eau c'est assez impressionnant puisque ce sont des dauphins sauvages là bas c'est pas dans un enclos c'est pas voilà ils sont dans la mer ils viennent s'ils ont envie repartie ils ont envie ils sont contents s'ils ont envie ils sont pas contents s'ils ont envie et je rentre dans l'eau avec mohamed et je vois un truc arriver comme ça on les voit de loin arriver et ça arrive vite je suis un peu impressionné je la vois elle s'approche mais s'approche pas trop quand même et donc elle reste assez loin de moi elle me regarde un peu comme ça et puis elle part bon comme première rencontre et comme cadeau d'ego je venais de me prendre une grosse grosse claque et je me dis bon j'étais pas au point quand même côté énergie ouverture calme tout ça il ya du boulot j'y retournerai plusieurs fois beaucoup de fois plus de cinq fois et la deuxième ou la troisième fois où j'y vais au ligne a eu un petit le jour du début du ramadan et les villageois l'ont donc appelé ramadan quand je rencontre ramadan il est déjà d'une taille assez grande je n'ai pas connu grand comme une bouteille d'eau quand je le rencontre il doit faire 1m20 1m30 je suis très heureuse de le rencontrer je mets mon masque mon tibas au ligne est là ça se passe bien avec elle elle me reconnaît et puis il ya un truc qui arrive comme un scud vraiment un missile et moi je suis là avec mon basque ça je vais rencontrer ramadan ça va être super et ramadan il fonce sur moi et tape son museau dans la vitre de mon masque et il explose la vitre de mon masque et j'ai un bleu sur mon troisième eu je sors je suis quand même un peu sonné je suis je suis bouleversé parce que je comprends pas trop à l'époque ce qui se passe je sors de l'eau je rachète un masque je retourne dans l'eau et chaque fois que je retourne dans l'eau ramadan il m'attaque un coup de queue un coup de museau et alors il est en pleine effervescence et donc il vient se frotter sur moi debout avec son sexe sorti il se masturbe sur moi quoi et moi je le repousse doucement ici un peu voilà ici c'est ramadan on me dit oui tu sais il est un peu rude pas un peu rude moi je m'en prends plein la tête et je rencontre une australienne là bas avec qui je parle de ça parce que j'en ai marre quoi au fur et à mesure des jours bing bang 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 au point qu'un jour il est tellement violent avec moi que all in sa maman vient passe entre nous deux et l'éjecte pour l'écarter de moi je sors de l'eau je dis à la jeune australienne qui est là ouais il arrête pas de m'attaquer il me fait mal il machin il me bouscule une tape un elle me dit tu exagères mais je dis ben non elle me dit si si je vais venir avec toi je suis sûre que tu exagères je rentre dans l'eau masque tu bas elle aussi on nage un peu ramadan me fait son cirque habituel il arrive bing bang boum bam bam et ma leçon arrive à travers cette jeune australienne toute innocente comme ça la claque la claque la claque monumentale elle sur sa tête de l'eau comme ça avec son masque et son tuba et l'enlève son tuba et elle fait oh c'est drôle c'est comme si avec toi il savait qu'il pouvait faire tout ce qu'il veut et que toi tu allais juste continuer à lui donner de l'amour ok je suis sorti de l'eau j'ai passé trois jours et trois nuits avec 42 fièvres les bédouins voulaient me faire rapatrier dans charmal chèque où il ya un hôpital j'ai refusé parce que je sentais qu'il se passait quelque chose j'ai déliré trois jours et trois nuits et quelque chose a travaillé en moi par rapport à mon viol dans l'enfance par rapport à la féminité par rapport au respect par rapport aux limites par rapport à tout ça les hommes le masculin qui brutalise qui agresse à tout niveau et pendant ces trois jours je me dis je dis parce que je voulais retourner dans l'eau je voulais ce contact autre et du coup je travaille sur mes limites pendant trois jours et puis le jour arrive où la fièvre est tombée je peux retourner dans l'eau je suis pas fier quand même je suis pas fier parce que je sais pas le truc que je viens de réaliser pendant trois jours et que j'ai essayé de mettre en place je sais pas si ça va marcher je sais pas si quand je vais rentrer dans l'eau ramadan il va arriver il va nous faire bing-pang-pang-pang-pang et moi je vais de nouveau être sonné donc je rentre dans l'eau assez lentement comme d'habitude je le vois arriver mais comme d'habitude une fusée c'est mal barre et il arrive au loin et il s'arrête comme dans les dessins animés assez loin 8 mètres entre 6 et 8 mètres de moi et ça fait un peu dans son élan ça fait un peu comme dans les dessins animés il arrive très vite et puis il ferait un il tourne sa tête comme ça et il me regarde avec son oeil là et il se met à tourner autour de moi mais dans un périmètre égal et moi je suis là au milieu je fais bon ok mes limites sont mis ça c'est sûr mais c'est trop loin c'est trop loin je ressors de l'eau je retravaille là dessus je me dis bon il ya quelque chose quand même là à force de travailler sur le respect de moi les limites à qui je donne de l'amour comment pourquoi pourquoi je peux souffrir de donner de l'amour sans en recevoir et recevoir des coups toute mon histoire quelque chose se stabilise avec l'île et ramadan que je peux caresser et qui viennent toujours me dire au revoir quand je pars de la même manière c'est à dire que je nage je viens les saluer avant de reprendre mon avion et il passe tous les deux en dessous de moi je le ressens encore avec cet aileron parallèle comme ça avec leur aileron qui passe à ça de moi et je sais que le revoir est fait je rentre sur bruxelles comme d'habitude comme après chaque voyage et le temps passe un jour deux jours un mois deux mois six mois et j'habite à l'époque dans une toute petite maison centre ville la maison de poupées comme ça une maison de blanche neige avec plein d'étages mais des toutes petites pièces et je suis au premier étage près de la salle de bain et j'entends un bruit j'entends je me dis qu'est ce que c'est ce bruit je sors de la salle de bain j'arrive sur le palier en haut des escaliers où il y avait une fenêtre qui donnait sur rue et suivant le bruit je regarde et dans la lucarne de la fenêtre je vois un ballon un ballon en dauphin et qui cogne comme ça vraiment et qui continue qui se balance comme ça à la fenêtre effet poc 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 et je m'écris oh ramadan évidemment comme il ya une école pas loin je me dis que c'est un enfant qui est devant ma porte avec sa maman il tient la ficelle et avec le vent bas le ballon cogne un peu à ma fenêtre donc j'ouvre la fenêtre en grand et je me penche et il ya personne au bout de la ficelle du ballon il n'y a rien il n'y a personne dans la rue il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de monsieur il n'y a pas de madame il ya juste le ballon qui est là mais qui est trop loin que pour que j'arrive à attraper la ficelle pour le rentrer évidemment j'ai envie de le rentrer ramadan et au moment où je tends ma main pour attraper la ficelle il monte vers le haut et je vois qu'il va passer au dessus du toit de la maison je cavale les étages j'arrive jusque dans la chambre il ya une toute petite terrasse j'ouvre la baie vitrée et ramadan est au dessus de ma baie vitrée comme ça en train de se balader et de se dandiner et je le vois mais la ficelle est trop loin donc la ficelle est trop courte que pour coup je me tiens j'arrive à attraper la ficelle pour le ramener et je m'approche et je saute un peu pour essayer de l'attraper et puis tout d'un coup ça fait et le ballon s'élève à une vitesse dans le ciel mais une fusée et puis je regarde ça je fais or ramadan monte au ciel comme ça je dis ça moi et le soir de ce jour là j'aurai un coup de fil d'un ami anglais rencontré à noéba qui vit là bas edgar qui m'enverra un message pour me dire que ramadan a été tué par des pécheurs jaloux et qu'il est mort à l'heure à laquelle il est venu taper à ma vitre ça m'a beaucoup ému il est venu me dire au revoir ça c'est la première histoire deuxième histoire mais s'ils m'y retrouvait alors on dit un thème par histoire je vais tirer une carte ne demandez pas le nom je ne sais pas c'est une carte dans ça c'est une carte avec des dauphins alors il ya deux cartes qui sont il ya deux cartes qui sont tombés c'est en anglais riding the wave ça veut dire resté en haut de la vague c'est un conseil pour nous des dauphins resté sur la vague et l'autre carte qui s'est retournée c'est i surf surf de haut niveau apprenez à surfer les vagues qui arrivent elles vont être fortes mais vous savez surfer si vous restez sur la vague et que vous ne vous laissez pas emporter par le flux de vos émotions par le flux de votre passé par le flux de votre mental resté dans l'instant présent alors j'ai énormément d'énergie autour de moi je tremble tellement ça vibre fort peut-être que beaucoup d'entre vous avait besoin de pouvoir relier retrouver le contact avec leurs fidèles compagnons qui attendait une ouverture deuxième histoire une histoire de chat l'histoire de merlin quand j'étais jeune très jeune je suis adolescente petite vingtaine d'années j'ai eu un premier chat qui était si à moi blue point je m'étais saigné pour pouvoir la voir je devais vraiment voir ce chat c'était un peu la version soldée d'un sphinx que je ne pouvais vraiment pas me payer j'avais ces mémoires égyptiennes comme ça qu'il revenait et il me fallait ce type de chat là aux yeux bleus qui raconte qui engueule qui dit du chat merveilleux et un jour guilly s'est fait lors d'une de ses randonnées il s'est fait attaquer par un gros chien qui lui a pratiquement broyé la pâte arrière gauche et quand il est revenu il était extrêmement blessé la vétérinaire l'a recousu soigner mais il a une poupée à la pâte pendant très longtemps il a fallu vraiment prendre soin de lui mais il s'est bien remis il s'est bien remis il courait il sautait il savait tout faire mais comme les nerfs de sa patte repoussait il avait attrapé un tic et son tic c'était le tic de pan pan dans le dessin animé de bambi voyez le lapin pan pan le lapin pan pan il secoue sa patte et ça fait comme ça et mon chat il avait la même chose je disais il fait pampon mais c'était rigolo et puis ben guilly arrive à la fin de sa vie et moi j'avais toujours rêvé d'avoir un chat angora blanc avec des longs poils tout blanc des beaux yeux ah mais bon impossible un jour je rentre voir ma mère là où elle habitait à la compagne j'arrive devant chez elle il y avait un énorme magnifique saule pleureur au début de l'aller et qu'est ce que je vois au coeur du saule pleureur juste au-dessus du tronc un chat angora blanc et je me dis mais qu'est ce qu'il fait là ben d'où il vient je connais tous les gens du village c'est tous des anciens je sais que personne n'a de chant angora blanc c'est pas le genre c'est plutôt genre campagnard fermé fermier il n'y a pas il n'y a pas d'animaux de race c'est tout des bâtards c'est tout des recueillis c'est tout des perdus c'est tout des pas voulu pour l'adoption je vais chercher une échelle je le prends et il se laisse complètement faire je descends avec lui dans mes bras qui ne bouge pas je frappe chez ma maman je dis écoute j'ai trouvé un chat on le dépose à la cuisine il bouge pas il y reste couché là il nous regarde il est tout paisible je dis bah écoute il ya quelqu'un qui a un angora blanc dans le village je me dis mais non je le saurais il parle un peu avec tout le monde si pas je vais aller chez le vétérinaire voir s'il a une puce pour retrouver son propriétaire et je dis bah elle est tellement belle je regarde un peu entre ses pattes mais pas de coucougnette donc ça doit être une aile et je la baptise vénus je vais chez le vétérinaire m'avait été la scrute pas de puce pas de collier pas de médaille rien je mettrai une annonce devant chez moi en disant chat angora blanc trouvé mais le réclamer si avec mon numéro de téléphone et personne ne vient le réclamer et je rentre chez la vétérinaire et la vétérinaire à ce moment là me dit elle le regarde un convenablement et à ce moment là elle me dit mais attendez votre vénus là bah c'est pas une vénus c'est un quelque chose je dis comment ça un quelque chose ben oui c'est un mâle castré et je l'ai donc appelé merlin merlin est un chat particulier qui n'a rien d'un chat donc par exemple il ne s'est pas sauter du canapé sur le fauteuil de la table sur le canapé il se lance et à 10 cm de son élan il tombe par terre merlin me ramène les oisillons tombés du nid devant la porte la baie vitrée de la cuisine vivant pour que je les remette dans le nid ou alors il s'assied devant un parterre à attendre et quand je l'appelle il ne vient pas et puis quand je m'approche il me montre où est tombé l'oisillon pour que je le remette il ne fait ses griffes sur rien jamais pas une fois jamais jamais il n'a abîmé un fauteuil rien rien il vient trier mes pierres donc à l'époque j'achète beaucoup de pierres et puis je les pose sur la table et je lève les regarder à ce moment là merlin sort sur la saute sur la table et alors ça fait genre éjection donc il marche sur la table il fait et je sais au bout de la deuxième ou la troisième fois que c'est inutile que j'essaye de purifier ces pierres là elles ne sont pas pour moi il se ruera sur un buste de christ que je ramènerai d'une brocante un magnifique mais vraiment ouah je rentre dans la maison avec je le pose sur la table et merlin se transforme en tigre il saute sur le buste il fait quoi j'ai compris c'est pas pour moi c'est pas pour moi je quitterai mon compagnon de l'époque qui m'en a fait voir de toutes les couleurs et j'étais d'accord et qu'un jour mon envoie me dépose dans la boîte aux lettres une enveloppe il avait les cheveux très long et s'était coupé les cheveux et il avait mis ses cheveux dans l'enveloppe et moi je suis encore bête donc quand il m'envoie ça je fais oh c'est tellement mignon et merlin va sauter sur l'enveloppe il va la déchiqueter je vais comprendre je vais tout ramasser et je vais tout brûler et merlin fait comme guilly merlin fait avec sa patte arrière gauche et là je me dis tiens ça me fait penser à guilly mais pas plus merlin m'accompagne dans mes consultations c'est comme si je travaillais là et derrière j'ai un buffet assez bas et dans certaines consultations merlin gratte à la porte je lui ouvre et vient s'asseoir sur le buffet derrière moi et pendant que je travaille assis mais très en arrière sur ses pattes il fait ce geste là toute la séance et il fait ça parfois pour certaines personnes mon chat magique et puis ben vient le jour où merlin est vieux merlin a un problème de et je devrais prendre la décision d'euthanasier merlin ce qui m'a complètement déchiré et merlin était tellement déshydraté qu'il a pris l'habitude de se coucher dans les flaques d'eau comme si l'eau dans laquelle il se couchait pouvait guérir ses reins mon coeur est déchiré mon premier fils est déjà assez grand il s'est rendu compte de ce qui se passait il est triste et il va écrire un mot pour merlin et ce mot je l'ai retrouvé pour vous le montrer sur ce mot il est écrit merlin j'espère que tu es bien et accent grave dans ton autre monde je vous montre et quand il m'a offert ce mot j'étais très touchée je l'ai posé dans ma pièce de consultation entre les plantes les cristaux un endroit sacré et j'ai déposé le mot comme ça longtemps plusieurs semaines plusieurs mois et quand je range ma pièce je prends le mot et je le remets là et puis un jour je range ma pièce je passe l'aspirateur j'enlève le mot et je prends le mot et j'ouvre un buffet j'ouvre le tiroir du buffet et je range le mot dans le tiroir mais je fais ça en conscience c'est à dire que je suis divisé dans mais j'aime ce mot je veux le laisser là j'aime merlin j'aime ce message j'aime tout ça donc je veux laisser mon mot sur mon hôtel et je me vois le prendre ouvrir mon tiroir et c'est très bizarre ce que je ressens c'est très bizarre j'ouvre le tiroir où il ya tous mes papiers tous mes souvenirs tous mes machins et je mets le papier dans le tiroir je me dis ben c'est ça qu'il faut faire je ne sais pas pourquoi la journée se termine j'oublie en moi que j'ai rangé le mot je suis passé à autre chose on a soupé un machin la vie de famille quoi et puis je vais dormir et ça commence viens viens c'est moi je suis revenu c'est merlin vient me chercher et j'y connais rien moi à cette époque là j'ouvre mes yeux et je me dis mais c'est quoi ce truc toute la nuit quoi harcelé je me lève le matin je croise mon mari me dit ça va t'as pas bien dormi je dis ben non attends enfin je deviens folle quoi il ya merlin qui est revenu il m'a dit viens 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 me chercher je suis revenu et mon mari m'a une éclate de rire la bonne blague je vais dormir le ce jour là le lendemain bien viens 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 me chercher je suis revenu je suis là et il me montre on est dans la région depuis quelques années et il me montre la ville qui n'est pas très loin à quinze kilomètres que je ne connais pas bien parce que c'est des villes comme des villages ici c'est tout petit et il m'explique que quand je suis sur la grand place je dois tourner à gauche et qu'il est là quelque part je raconte ça à mon mari je dis écoute c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi quoi il me dit machin il faut que tu te reposes dit oui je vais me reposer je ne fais rien avec ça je vais redormir bien bien je t'ai dit où je suis bien me chercher ne tenant plus le lendemain je prends ma voiture en me disant mais je vais y aller là à gauche après la place et je visualisais dans ma tête je suis déjà passé dans cette rue je me dis rien là rien il ya les cafés puis la pizzeria puis après c'est des maisons il n'y a rien j'ai rien là je prends ma voiture très sûre de moi bon ben tu vas les confirmer carien que tu rêves que tu fabules tu seras débarrassé tu sauras que c'est des couillonnades c'est bon vas-y après tu seras libéré je prends ma voiture je roule j'arrive à la place très cool hein je tourne à gauche je roule dans la rue où après les cafés et la pizzeria je me dis il ya que des maisons il ya que des maisons et je roule et au fur et à mesure où je roule je vois un panneau fait panneau sandwich comme ça qui tienne où on met de la pub dessus et je vois la petite animalerie croquettes machin en solde et ma raison explose dans ma tête comment ça une animalerie là du coup je parque ma voiture je suis très très intrigué je rentre pour la première fois dans ce magasin que je ne connaissais pas et c'est un magasin tout 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 en longueur comme ça mais sur je sais pas moi 12 13 15 mètres c'est vraiment un tube avec une fenêtre devant pas de fenêtre derrière et tout est allumé et il ya tout pour chien chat tout collier panier machin et donc je rentre et je suis un peu eu bon j'ai dit merlin a dit qu'il était là tu vas aller voir s'il est là et donc je marche la dame est tout au bout en train de servir quelqu'un d'autre l'eau fort fort loin et je vois un espace sur le côté avec perruches canaries gerbis rats souris tout ça quand j'arrive devant je me dis bah il ya peut-être des chats ou quelque part mélangé j'ai occupé mon chéri mon mari qui vient faire coco il ya peut-être des chats donc je rentre et j'attends je me dis bon merlin est peut-être revenu en souris mais j'en sais rien moi je sais pas comment ça se passe je 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 sais juste qui m'a dit vient 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 je suis là vient me chercher vient me chercher donc je passe mais en présence devant toutes les cages j'attends bon et c'est pas le canari bah c'est pas la souris bien c'est peut-être le hamster non c'est pas le hamster c'est pas le cochon d'inde et je fais tous les cages extérieures mais il y avait aussi plein de trucs à l'intérieur les lapins les machins et tout ça et je passe de cas genre et je reste longtemps et puis la dame qui se dit mais elle est passée où celle là qui est rentrée dans mon magasin je la vois plus elle arrive elle fait ça va et là je me fais un peu surprendre dont je regardais si mon chat n'était pas revenu dans un de vos lapins et donc j'essaye de revenir très sérieuse et je fais vous n'avez pas de chat à me dire si si nous avons des chats mais ils sont de l'autre côté au bout du magasin dans une pièce qui est fermée avec un code d'accord vous pouvez me suivre si vous voulez et là je suis déjà un peu moins fière elle ouvre la porte pipi 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 elle ouvre la porte nous dit je vous laisse on peut pas toucher les animaux on peut pas toucher les chiots on peut pas et elle me dit voilà j'ai justement reçu des chats il ya quelques jours c'est les seuls que j'ai ils sont là et elle me montre qu'après l'entrée il ya un espèce de vivarium comme un grand aquarium au ras du sol comme ça et je vois des chatons coucher les uns sur les autres et je m'approche elle me laisse je m'approche et je vois merlin il ya un petit blanc angora c'est tout merlin et mon coeur il fait oh merlin et puis je m'approche et ils sont tous endormis et donc le petit blanc il a endormi comme les autres et puis je vais vous mimez ce que ça a fait comme retour après viens 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 me chercher je suis là il ya le feu au lac et moi moi je suis penché là et je suis tout un c'est merlin et le petit chat blanc ça donne ça copie conforme copier coller merlin miniature donc il dort et moi je suis là passionné en train de regarder la vitre et ça donne ça je me dis bah purée après des jours et des jours de harcèlement l'accueil bon jour quoi et derrière il y avait une petite chatte je serai après que c'était une chatte petit gris comme ça et elle me fait la même chose que blanc c'est à dire ça mais ça donne pas ça elle bondi elle se rue sur la vitre et elle me fait et moi je vais à qui s'est vu qu'est ce qui arrive et avec la vitre je n'entends pas son miaulement je n'ai que le mime genre c'est moi c'est moi prends moi et là ça fait au secours je veux plus de chats je veux plus souffrir jeu et je pars en courant je pars en courant je sors du magasin je dis revoir à la dame je remonte dans ma voiture et si tout perturbé je suis vraiment c'est quoi ce truc au secours je rentre je reprends dans ma je reprends ma voiture j'arrive chez moi et je suis et puis ça redescend un peu je me dis bon c'est malin je veux plus de chat demain pour être poli pour l'honorer je vais retourner au magasin et je vais lui dire je ne veux plus de chat qu'il faut que qu'elle accepte que ce soit quelqu'un d'autre qu'il apprenne qu'elle soit bien que et que moi je sois libéré et c'est une époque où je suis très très fauché on est très 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 fauché on est abonnés aux oeufs aux pâtes aux tartines et au fromage c'est vraiment difficile je retourne très sûr de moi je dois faire des courses après j'ai un peu de sous dans mon portefeuille pour les courses je retourne je fais la dame fait un vous êtes revenu bonjour vous voulez revoir la petite chatte qu'elle me dit je fais ben oui c'est ça je veux bien revoir la petite chatte même cirque la veille ils sont tous en train de dormir elle bondit elle me voit elle saute sur la vitre et elle me refait son truc là et là c'est tellement fort que je lève la tête pour pas voir ça je lève la tête et je vois l'annonce au dessus du vivarium chat angora né le 7 du 7 2007 375 euros et là je me dis bah j'ai dit voilà une chose qui est clair mais t'as pas 375 euros t'as pas un bal il t'a des enfants t'as une famille ils font manger le truc est réglé et je me lève j'étais accroupi je me lève enfin quelque chose se lève qui n'était sans doute pas moi je me lève la dame est face à moi je me vois prendre mon portefeuille avec l'argent réservé pour les courses m'approcher d'elle et lui dire j'aimerais bien mettre un à compte sur la petite chat grise mais je ne sais pas quand je serai capable de venir la chercher est ce que ça vous convient et la dame me dit oui pas de problème donc je suis là je lui tend mes 50 euros pour manger qu'elle prend et je sors de l'animalerie je monte dans ma voiture et je me dis mais mais je dis mais t'es folle ou quoi mais t'es complètement timbré ma vieille hein qu'est ce que tu vas dire comment tu vas faire tu vas rentrer tu vas dire à tes enfants à ton mari bah écoutez on va pas manger pendant trois semaines parce que je viens d'acheter un chat face et je me dis mais je suis folle quoi je suis inconsciente la fille inconsciente j'appelle une de mes amis je lui raconte et elle me dit bah et complètement pas du tout au même endroit que moi elle me dit ah elle s'appelle comment je fais quoi comment ça s'appelle comment ben oui tu lui as demandé son nom j'ai mais je sais pas mais c'est merlin mais non s'appelle pas merlin me fait j'ai dit mais je ne sais pas ben il demande et du coup je me branche ça je savais déjà faire je descends je demande et je reçois isha isha et dès que je prononce son nom le lien c'est comme si elle était à côté de moi et mon ami me dit mais tu veux que je te prête les sous moi je dis mais non parce que que ce soit toi ou je sais pas quand je vais pouvoir te les rendre pas une pour le moment quoi vraiment pas et certainement pas pour un chat je veux dire il ya d'autres priorités et à ce moment là le lien avec le prénom qui est une vibration reçue fait que c'est plus fort et je sens la peur de merlin dit chat de mon doute de ne pas pouvoir aller le la chercher j'irai dormir assez mitigé avec ce lien me laisse pas tu m'as vu tu m'as reconnu tu sais que c'est moi me laisse pas fais vite quelqu'un d'autre pourrait m'en prendre je me lève le lendemain un mercredi je n'oublierai jamais c'est une petite journée en belgique les enfants vont à l'école que le matin on doit les chercher pour le midi le chat est par là l'école de mes enfants et par là je me lève et je prends mon téléphone et c'est un temps où il ya le début de la notification de quand de l'argent arrive sur son compte par message mais je vois mon téléphone et je vois qu'il ya un message des allocations familiales je me dis tiens je dois y avoir un problème donc j'ouvre le message et je vois qu'ils m'ont versé 325 euros le chat coûte 375 euros j'ai donné un à compte de 50 euros au lieu de manger et je viens de recevoir des allocations familiales 325 euros moi j'ai pas de quoi rembourser les allocations familiales s'ils sont trompés je les appelle bonjour numéro de dossier blabla machin la dame qui 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 ah oui ah oui oui madame je le charge vous y retrouver ah ben vous faites partie des personnes pour qui il y avait des arriérés sur plusieurs années il ya eu des problèmes informatiques avec certains dossiers et vous en faites partie et ce sont les arriérés qui étaient dus et donc je dis donc et donc c'est pour moi vaut mieux être prudent quand même elle me dit oui oui comme ça votre dossier est en ordre bah j'hésite pas à moi il ya 325 euros qui tombe du ciel je vais chercher le chat je monte dans ma voiture j'ai une banane jusque-là yap 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 j'arrive au magasin elle me dit ah déjà là je dis oui je vais me chercher la petite chatte mais j'ai pas l'argent dans mon portefeuille il est arrivé sur mon compte il est sur ma carte bancaire elle va chercher une petite boîte elle fait des trous elle la met dedans moi je suis tout ça tout oh c'est tellement bien et je prends ma carte banque je vais essayer de vous trouver un truc qui ressentent je prends ma carte banque elle est là dans sa petite boîte et dans ce long magasin comme ça tout en longueur où il ya juste la fenêtre de l'adventure et où tout est allumé allumé j'ai deux vieilles dames à côté de moi qui papote de leur chien de leur truc qui sont assez rigolote qui connaissent tout le monde on papote un peu à la caisse et à me dire vous êtes contentes j'ai vu j'en cherché mon chat et je tends ma carte bancaire à la commerçante et au moment où elle met ma carte bancaire dans l'appareil mon contact peuvent fait tout noir dans le magasin les plombes pété et donc les deux petites vieilles la commencent oh ben il fait tout noir ah ben oui c'est comme une petite fenêtre devant et tout est en longueur on c'est la nuit quoi et puis elles vont à la fenêtre qu'elles font oh mais c'est partout c'est dans partout dans la ville tout est éteint c'est une panne générale et moi je suis là je dois aller chercher mes enfants dans le quart d'heure qui suit il ya plus d'électricité j'ai pas d'argent je sais pas prendre le chat je veux absolument le chat il ya tout cas pété et la dame me dit mais vous savez si vous marchez un peu vous traversez la grande place vous avez un distributeur à billets à billets là bas auquel vous pourrez avoir de l'argent ben ni une ni deux moi je reprends ma carte je cours j'essaye de me repérer dans ce qu'elle m'a dit pour trouver la banque je rentre il ya des générateurs le banc contact fonctionne je mets ma carte je retire mes sous je reviens au magasin essoufflé parce que je dois aller chercher mes gosses et puis je lui tend l'argent et au moment où elle prend l'argent puis tend l'argent elle prend l'argent pif l'électricité est revenu et il chat fait partie de notre vie il chat me ramenait les oisillons tombés du nid assistait à mes consultations et ça pas de gauche faisait pampan comme guilly comme merlin comme il chat ça c'est la deuxième histoire que je voulais partager avec vous je vous ai dit installez vous pour le film troisième histoire histoire de chien j'ai toujours eu des chiens j'ai toujours eu des chats j'ai toujours eu des animaux j'ai eu très longtemps dans ma période grande souffrance grande solitude tour mort toute seule aimant à connard tout ça période là j'ai vraiment été sauvé par la présence d'un chien un petit jack russell avec un blanc avec un oeil poché que j'ai appelé jean pierre j'empire était extraordinaire c'était mon meilleur ami mon conseiller mon consoleur tout et puis ma vie a évolué j'ai rencontré mon mari j'ai fondé une famille j'en ai pris plein la tête avec ramadan et jean pierre faisait partie de la famille et puis jean pierre a vieilli et comme avec tous mes autres animaux je me suis retrouvé comme une conne toute seule chez le vétérinaire pour l'euthanasie parce que il souffrait je me suis toujours retrouvé toute seule pas parce que personne ne voulait m'accompagner mais parce que personne n'était là au moment où ça devait être fait et après jean pierre mon coeur il était tellement brisé tellement triste que j'ai décidé que je ne voulais plus d'animaux de compagnie c'est bon ça suffit ça fait trop mal alors je suis rentrée à la maison où il n'y avait plus rien à paris chat qui était toujours là mais je ne voulais plus de chien je ne voulais pas d'animaux en plus je ne voulais plus rien et jean pierre était là c'est à dire que je pouvais sentir sa présence je pouvais le voir bouger dans la cuisine je pouvais parfois il jouait beaucoup avec une balle de tennis et parfois sa balle de tennis que j'avais rangé sur un meuble tombait et poc 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 j'entendais le clic clic de la médaille sur son collier il était là et je le voyais je le voyais et un jour j'étais assise sur la terrasse de la maison et jean pierre était à côté de moi et ça m'allait très bien moi j'avais jean pierre mais je devais plus euthanasie de chien puisqu'il était déjà parti et puis un jour ça a duré des mois après sa mort plusieurs mois huit ou neuf mois il vient près de moi et il me dit c'est la dernière fois que je viens je vais partir il est temps que tu es un chien et moi je veux plus tiens je veux plus tiens j'ai donné c'est fini je j'ai fermé mon coeur je je veux plus souffrir et il me dit tu vas ramener un chien de mayenne et ce qu'il faut savoir c'est quelques jours après ça mon mari et moi avec les enfants on partait dans la famille d'accueil de mon mari en mayenne pour y passer plusieurs jours pour vivre un peu avec eux pour les revoir pour partager de bon moment ils sont tous fermiers il ya des chiens partout partout et donc après que jean pierre m'aie fait ce message moi je vais voir mon mari et je fais mon chéri il paraît qu'on va revenir avec un chien de mayenne et me dire non je veux plus tiens non on veut plus tiens on veut plus tiens et on part avec les enfants on arrive chez le premier membre de la famille d'accueil il n'y a pas de chien mais où est la chienne un nom elle sait faire enverser par une voiture il ya quelques mois elle n'est plus là je me dis pas c'est pas d'ici que ça va venir en tout cas le chiot on va chez l'autre membre de la famille et un chien arrive mais c'est un mâle bon ça va et puis on passe chez le troisième et je vois une chienne arrivé et je me dis aïe 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 c'est peut-être bien ici et je lâche la pression de mon dieu on va revenir avec un chien au secours un jour deux jours trois jours notre séjour va se terminer on est encore là pour deux jours et c'est le temps des moissons et chez les agriculteurs on partage la moissonneuse batteuse parce que ça coûte tellement cher qu'il y a vraiment quelqu'un qui possède la moissonneuse batteuse qui vient qui fait la moisson et puis en général après avoir fait la moisson il part chez quelqu'un d'autre mais quand il a fini on se réunit autour de la table on mange un morceau de fromage des gâteaux des gaufres on prend un café et on papote et le type qui est venu avec la moissonneuse batteuse rentre avec ses bottes son costume de fermier on est tous là autour de la table il s'installe il boit son café et à un moment il dit personne ne veut un chien et là moi ça fait oh merde c'est maintenant et je regarde mon mari qui a même tête que moi comme ça oh merde c'est maintenant oui parce que moi ma chienne amibas j'ai cinq chiots et si vendredi ils sont pas partis moi je les tue quoi ah au secours non et donc je prends l'adresse du monsieur je dis est ce que je peux venir voir les chiens demain il dit oui oui vous pouvez venir enfin comme vous voulez quoi et c'est assez loin quand même on se tape presque 35 40 minutes de route pour aller voir la ferme où est le chien qui a eu des petits et quand j'arrive là je vois une chienne arrivée encore avec ses grosses mamelles comme ça qu'il vient me dire bonjour croisés et il lui manque la pâte avant parce que sa pâte est passée dans l'ensilleuse et donc on a dû lui couper la pâte pendant qu'elle attendait ses petits et les chiots arrivent ils sont genre labrador magnifique et il y en a une qui vient et qui s'assied sur mes pieds et donc je sais que c'est elle je la prends on l'appellera Néa et je vais me débrouiller avec mon mari pour que les quatre autres chiots soient casés dans de bonnes familles avant le lendemain soir et ils ont tous trouvé une famille et puis bah nous on doit se retaper presque mille bornes là au retour avec un chiot sevré mais tout petit les enfants qui sont derrière il n'y a pas de place je vais devoir tenir cette petite chienne sur mes genoux et j'espère qu'elle va pas faire pipi partout tout le temps que ça va pas être la galère quoi donc elle est sur mes genoux je la rassure on essaie de mettre des couvertures mais ça m'embête c'est étriqué c'est pas agréable et puis bah je lui dis écoute faut absolument pas que tu fasses pipi sur moi quoi s'il te plaît ne fais pas pipi dans la voiture attend qu'on arrive aux arrêts on va te sortir souvent on va beaucoup s'arrêter on va mettre ta laisse et tu pourras faire pipi ce qu'elle a fait chaque fois tout le trajet et Néa n'a jamais fait pipi dans la maison jamais pas une fois un chiot qui n'a jamais eu d'accident dans la maison ce chien grandit, il est merveilleux c'est la douceur incarnée son poil est doux, son regard est doux son attitude est douce elle est merveilleuse et puis Néa vieillit comme tous les chiens, les grands chiens quand ils arrivent à 12, 13, 14 ans elle ne va pas bien et l'été juste avant j'y suis tellement attachée je l'aime tellement que je suis un jour sur les marches de l'escalier dehors et elle se fait câliner comme on l'habitude de faire souvent front contre front dans ce moment dans ce moment d'absolu et je sens tellement cet attachement que je lui dis comme ça sans réfléchir Néa il faudra jamais mourir il faut que tu restes toujours avec moi et là elle enlève son front de ma tête elle me regarde elle part et à un mètre de moi elle se retourne et elle me regarde et je sens quelque chose de bizarre vraiment ça ne va pas le faire et je suis toute perturbée et je me reprends et je lui dis mais ma chérie viens tu pourras partir quand tu veux j'aurais pas dû te dire ça tu sais t'es libre tu fais vraiment ta vie et quelques mois plus tard Néa va commencer à avoir des problèmes de santé qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à cibler ni ma vétérinaire ni l'ostéopathe chez qui je vais ni les résultats du scanner tout ça il n'y a rien qui va mais ça ne va pas ça ne va pas elle a mal elle souffre elle ne sait pas se lever elle peine vraiment et elle sera à un moment dans ma pièce ici ma pièce de consultation avec des amis lors d'une journée de partage et quelques jours avant qu'elle ne parte elle vient faire pipi à mes pieds et l'ombre de la tâche qu'elle a fait j'essaierai de vous la mettre sur la communauté a l'air d'être une ombre portée d'elle et tout le monde le voit tout le monde connaît Néa tout le monde l'aime et tout le monde dit oh c'est bizarre t'as vu on dirait on dirait elle et des chiens à boire c'est une belle synchronicité et la mienne aussi voilà et puis petit à petit Néa va décliner viens à pied viens ma chérie viens viens ma puce viens viens là dépêche toi viens là et puis Néa déclinera elle me fera croire que tout va bien quand rien ne va c'est à dire que elle ne sait pas marcher elle a mal je dois la soutenir je dors à côté d'elle viens et quand je vais voir le VT je dois la mettre dans la voiture la soulever et quand j'ouvre la portière de la voiture elle bondit de la voiture se met à courir partout en battant de la queue pareil chez l'ostéopathe qui quand elle la manipule me dit mais il y a encore beaucoup de vie elle est très vivante et du coup je me dis mais qu'est-ce qu'elle a quoi les résultats du scanner n'arrivent pas est-ce qu'elle s'est fait un tour de rein est-ce qu'elle a un nerf coincé qu'est-ce qu'il se passe et elle tiendra comme ça longtemps plusieurs jours plusieurs semaines jusqu'au moment où on aura les résultats du scanner qui avait été égaré pour voir qu'il était temps d'agir je suis allée pas toute seule cette fois-là avec mon plus jeune fils et mon mari chez la vétérinaire prévenue qu'ils ne comprenaient pas plus que nous ce qui se passait on a déposé Néa sur la table on les endort toujours avant avant de faire la seringue de l'euthanasie Néa est sur la table elle est faible elle est docile prête la vétérinaire va l'endormir tout le monde pleure moi peut-être un peu moins que les autres parce que je suis tellement présente à ce qui se passe et j'ai déjà tellement pleuré et elle prendra la seringue c'est énorme c'est une seringue comme ça quoi avec un espèce de liquide rouge quand je vois la seringue je me dis mon dieu elle a mis la seringue dans la veine de Néa et je pense que trois millimètres étaient partis et pouf j'ai vu Néa sortir de son corps sauter de la table et commencer à courir partout dans la pièce et donc je me dis mais et la vétérinaire me dit me regarde et elle me dit j'ai l'impression qu'elle est déjà partie alors qu'il y a presque rien et donc elle prend son stéthoscope elle met sur son coeur elle me dit oui elle est partie déjà et elle était là libre de courir partout Néa vient très souvent j'entends son collier elle aboie chaque fois que les camions poubelles passent parce que les camions poubelles faisaient exactement le même bruit que l'ansileuse qui avait broyé la patte de sa mère pendant qu'elle l'attendait Néa est toujours présente c'est une chienne fabuleuse vos amis sont toujours présents faites leur de la place accueillez-les ils sont là fidèles revenus présents le renouveau le renouveau le renouveau pour chacun de vous qui pensait avoir mal agi dans la responsabilité d'arrêter la souffrance qui dans la nature se passerait par l'attaque d'autres animaux c'est notre responsabilité en tant que chef de meute de savoir dire stop à celui celle qui nous a été si fidèle et dont est venu le temps maintenant de partir le blaireau entreprendre entreprendre entre entre les mondes et prendre et en hommage à Merlin j'ai tiré dans le murmure des animaux je vais tirer une carte dans les cartes de Merlin en l'honneur de Merlin mon chat magique en l'honneur de tous les chats en l'honneur de tous les animaux en l'honneur de tous les fidèles compagnons alors le bâton de pouvoir concentre ton énergie focalise ton attention dirige ta puissance créatrice vers ton objectif passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant tu peux le faire et une deuxième carte n'aie pas peur de la vérité ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité de faire ce qu'il faut faire quand notre ami est malade quand il souffre quand il est temps car elle implique qu'un changement s'en suivra le départ la fin de quelque chose pour autre chose même si tu penses perdre une chose en réalité tu as beaucoup à gagner dans quelque temps tu le découvriras quel beau message merci prenez le temps accueillez faites confiance à ce que vous sentez à ce que vous voyez croyez voir croyez sentir croyez entendre nos compagnons fidèles sont toujours là ils nous protègent ils nous apportent ce dont on a besoin je vous aime si cette vidéo vous a apporté de la paix de la magie de l'espoir mettez un pouce partagez-la je vous remercie pour tout merci à tous les compagnons au revoir merci